Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de faire l'expérience de la gravité réduite avec les nanites extraterrestres ou dans le vaisseau-mer. Alors pour réaliser ce défi vous avez plusieurs possibilités, soit vous cherchez après un animal qui est infecté par justement ce nanite, ensuite vous le tuez et vous verrez que l'anite va vous attaquer. Donc ce nanite ce qu'il va faire c'est qu'il va réduire la gravité, donc vous allez pouvoir courir un peu plus vite, vous allez pouvoir sauter plus haut aussi, mais en contrepartie ce nanite va vous manger 40 points de vie maximum, donc vous ne pourrez jamais être à 100% de points de vie avec ce virus. Et en plus de ça vous ne pourrez pas l'enlever par vous même, si vous voulez qu'il s'enlève, je pense que les ennemis peuvent vous l'enlever en vous tirant dans la tête par exemple, mais je ne suis même pas sûr, donc ça se tombe vous allez le garder jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, ce que vous devez faire pour réaliser le défi c'est de faire l'expérience de cette gravité réduite, donc il suffit juste de vous faire attaquer une fois par la nanite et vous terminerez le défi et vous débloquerez 30 000 xp. Alors cependant pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux de la map Fortnite. Donc tous les animaux sont susceptibles d'être infectés par une nanite. Donc vous cherchez un peu dans la map et vous cherchez après justement un animal infecté. Sinon vous pouvez aussi vous rendre au sous-sol du Durburger à côté de Whipping Woods. Comme vous le voyez dans le gameplay, à cet endroit là, il y a toujours des nanites qui pourront vous infecter. Alors il y a une autre façon aussi pour trouver ces nanites, c'est tout simplement en cherchant dans la map. Alors ils spawnent aléatoirement, mais parfois vous pouvez trouver un nanite, donc un virus, tout simplement posé comme ça sur la map. Et si vous vous en approchez trop, il va directement vous attaquer. Donc voilà, c'est des virus qui se baladent un peu partout dans la map. Et si vous passez à côté, ben ils vous attaquent. Alors il y a une deuxième solution aussi pour réaliser ce défi, c'est d'aller dans le vaisseau-mer. Alors pour aller dans le vaisseau-mer, vous allez devoir vous rendre à une soucoupe aspiratrice. Donc les soucoupes aspiratrices, c'est des soucoupes qui sont représentées sur la mini-map par une soucoupe. Donc à ces emplacements là, vous avez une soucoupe. Ce que vous faites, c'est que vous restez aux alentours. Dès que vous voyez que la soucoupe envoie un rayon lumineux vert, ben vous essayez de rentrer dans le rayon lumineux vert. Et quand la soucoupe vous a attrapé, elle va vous téléporter dans le grand vaisseau-mer. A ce moment là, vous allez arriver dans une cellule, où il y aura d'autres personnes aussi enfermées dans d'autres cellules. Et là, vous allez téléporter au centre du vaisseau-mer, où il y a une sorte de mini-map. Et dans cette map, vous aurez aussi la gravité réduite. Donc ça vous permettra de réaliser le défi. Donc quand vous arriverez au centre du vaisseau-mer, avec la gravité réduite, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 30 000 XP. Donc voilà la deuxième possibilité pour réaliser ce défi. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz